Bonjour à tous, c'est le pasteur Albert Sanguet, aujourd'hui je vais m'entretenir à vous sur le thème de l'âme de la famille, un thème très important, parce que la vérité peut jouer le plus de famille, le plus de grâce de l'âme. Il nous dit en fait que si vous voulez être le meilleur témoignage possible, nous devons prions également avant d'avoir un témoignage palpant, un témoignage fort dans notre propre famille. Ce n'est pas ceci, c'est que tout ce que vous voulez faire dans la vie, si vous n'avez pas un bon sort, si vous n'avez pas une bonne fondation, c'est-à-dire votre famille de base, vous aurez beaucoup de mal à impacter, à vous déployer en fait dans votre vie. La famille est vraiment très, très importante. Bâtir une famille solide nous permet justement de rebondir quand les moments sont compliqués, nous permet justement de relever quand on est battu, quand on est secoué. On peut faire de grands projets dans la vie, mais si on a une famille cassée, une famille détruite justement, ça reste être compliqué, ça nous empêchera justement de pouvoir rebondir quand ils auront des problèmes. Parce que dans la vie, on aura tous les challenges, on aura des défis. Mais le fait d'avoir une bonne base déjà dans notre vie seule, c'est quelque chose de magnifique. Mais si on est bien accompagné avec la femme, le mari qu'il faut, avec les enfants qu'il faut, ça permet toujours de se ressourcer, de repartir, de rebondir toujours, même si on nous a brisé en fait. Parce que vous savez que la personne qui dort avec vous, la personne qui prend le petit déjeuner avec vous, est vraiment la personne qui peut mieux comprendre. On peut mieux comprendre que l'extérieur, parce que souvent, on peut paraître beau ou propre dehors, mais être excécrable chez soi. Et si on est excécrable chez soi, et tôt ou tard, en fait, vous allez voir que quand on regardera la personne qui est bien à côté de vous, on se sentira souvent peut-être menteur. Voilà, on se sentira fortement. Donc c'est vraiment important d'attirer une communauté familiale, forte, une structure familiale, forte, un peuple fort avec des enfants souris. Et voilà pourquoi Luciano dit dans l'île de Timothée, il dit que celui qui veut faire office de sa vieilleur, doit justement bien conduire sa maison. Ça ne veut pas dire flageller, chipoter, condé, faire le ton intérieur, mais ça veut dire bien conduire, être un bon visionnaire pour lui demander sa maison. Très important. Voilà, voilà pourquoi il dit aussi, bon, il prenait l'exemple pour la femme, il dit la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, elle renverse sa maison. Donc la maison est vraiment importante. Voilà pourquoi le Seigneur a pris l'exemple aussi. Il dit, celui qui entend ses paroles, elle ressemble à quelqu'un qui bâtit sa maison sur de bonnes fondations. Là, ça a soufflé, le vent a soufflé, mais elle ne s'est pas écrasée. Mais le fou, c'est celui qui bâtit sa maison dans un, dans, 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 celui simple, voilà, qui ne tient pas. Les fondations ne tiennent pas. Donc c'est vraiment pour le Seigneur, pour l'exemple de la maison, la famille vit dans une maison. Donc c'est vraiment important de bâtir des familles solides et formes. Et si vous bâtissez ça, vous pourrez conquérir, en fait, je ne sais pas, conquérir les territoires là où Dieu vous a vous déployé. Que ce soit dans le business, que ce soit, peu à fond, dans ceux qui veulent servir le Seigneur, dans, 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 dans le domaine, dans le sacerdoce, par exemple, voilà. Mais c'est vraiment important, bâtissez vos familles, prenez le temps de bâtir vos familles, prenez le temps de passer du temps avec vos familles, prenez le temps de prendre des vacances avec vos familles quand c'est possible, afin de tout structurer le noyau. Et vous allez voir que Dieu vous accompagnera par la puissance. Parce que Dieu dit, il aime la famille avant toute chose. Et dit pour finir, si celui, si on n'aime pas ceux de son sang d'abord, ceux qui sont proches, il dit, on s'est éloigné de la foi. Donc c'est facile d'aimer effectivement celui qui est à l'extérieur, mais si je n'arrive pas à ranger des problèmes en interne chez moi, je serai assez content. Et Dieu vous bénisse, vous pouvez vous donner ceci, bâtissez des familles solides. Et des familles solides permettent-vous de se relever, même si tous nous abandonnent. Que Dieu vous bénisse, la mission, l'honneur, la puissance et la gloire. C'est le passé à la santé sur la chaîne FoiMediaTV. Amen.